Bonjour, je vous invite à partager la septième édition de la semaine des nations de l'école des langues qui appartient à l'Université nationale de la Rioja. Bienvenue à la semaine des nations, nous attendons à la semaine des nations. La semaine des nations, que nous faisons cette année la septième édition, c'est notre anniversité traditionnelle anual, où nous promouvoir le travail de l'école des langues et aussi promouvoir les customs, les cultures, les cultures, les artes culinaires de les pays que nous enseignons dans notre institution. La semaine des nations est un édition que nous organisons dans l'Escola Superior de Lengue, de l'Escola Dependiente de l'Escola Dependiente de Humanidades, où, à travers de toute la semaine, nous réalisons actives diverses, entre elles, conferencias, talleres, charles de debate, café literario, avec la intention d'apporter à la communauté la diffusion de la culture de les différents pays dans lesquels nous enseignons leurs langues. Bienvenissé ! Bienvenissé ! où nous faisons la dégustation des comines et des bebes típiques. Et cela va accompagné du acte de cierre, où nous avons participé de certains étudiants, des étudiants de la université, de la musique et de la dança, et aussi de tous les pays. Cette année nous accompagnerons le ballet du professeur Bruno Bonnage et Gladys Castaigne, qui vont faire des dégustes típiques italiennes et franceses. Il ballet de la dança árabe, canciones interpretées par des alunions de la licenciatura de musique de la université, et aussi par des alunions de français, qui vont aussi dire ce qu'ils ont appris en classe. C'est une semaine qui a été très importante, parce que chaque année des propositions académiques de la Escuela de Lengua, se ont passé des jornades, talleres, charles, un café literario, exposiciones, análisis literario et, fondamentalement, le cierre du jour et aujourd'hui, c'est pour faire une évaluation des de l'intercultural aussi. C'est une année, à la différence des des dernières années, nous avons participé de trois étudiants qui viennent dans le Conveil Crisco, qui sont étudiés et qui sont orientés de Perú. Il aspecte cultural est tellement important qu'elles ont voulu se montrer pour montrer, à travers un plat típique, raconter à la communauté riojana que sa culture est bien valiosa et que la veulent mettre à disposition. Je m'appelle Silvia Ariaudo, je suis étudiante de la langue italienne. En ce moment, nous préparons le stand pour cette fête de la Semana des Nations. Le plat principal et le plus reconnu dans le monde est la pizza, pour cela, nous avons différentes différentes. Et aussi, nous avons préparé une petite canasse avec les différentes parties, avec leurs noms et les condiments que sont utilisés pour préparer. Je m'appelle Isham Sey. Nous avons participé dans le cierre de la Semana des Nations, présentant la nourriture typique, la robe typique des pays arabes et certains adornements. Nous sommes en train d'être partie de cette école. Je m'appelle Maria José Quintero, je suis professeur en l'Education Especial, je suis en l'Education Argentine. Je suis en l'Education Argentine. Ce année, nous avons présenté un projet pour travailler dans la carrière de l'Education et intégrer la langue de l'Education dans ce espace. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Que nous avons présenté la compétence sa volonté pour村aine d' всей ulheim d'Education de les professeurs pour préparer tout ce qu'ils ont préparé, tant dans les taillères comme dans les messes de dégustation de la nourriture de chaque pays. Nous sommes très contentes, très heureux de que la université continue à ouvrir ses portes pour ces processus de transformation et aussi pour permettre que beaucoup d'extrangeres puissent avoir un lieu dans l'ambition de la université. Sous-titrage ST' 501